On voit les deux joueuses qui se parlent beaucoup, qui essaient de trouver des solutions. On sent vraiment la différence. D'un côté, Wai et Zhang très sereine, qui se regardent à peine, qui savent exactement où elles vont. Et puis en face, les deux joueuses qui parlent, qui parlent. Mais c'est aussi le signe qu'elles n'ont pas abdiqué. Julien cherche toujours les solutions tactiques pour revenir dans ce match. 11-6. Les échanges sont bien sûr suivis dans un silence de cathédrale ici à Coubertin. Le public est connaisseur. Alors ça n'a pas toujours le cas. Vous allez voir après. Et avec l'arrivée du double homme notamment. Jonathan Toussaint-Gangpi bien sûr. Et là on ne s'entendra plus Julien. Oui, très très bien joué. Voilà. Ils sont pas si loin en double dame. C'est toujours rattrapable. Il suffira de deux ou trois points. Ce service haut est dans les niveaux du terrain. Et elles reviennent à trois points maintenant. Alors ça sert parfois de la partie qu'on va ce genre de service. Elle a décidé de servir complètement au-dessus. Oui. On devait avoir un service court ici. Et là, une défense qui était trop courte. Et là, ça ne partonne pas avec Wei Yili qui s'excuse. Qui n'a pas évidemment voulu viser son adversaire. Et donc il s'excuse auprès de... C'est très fair play. Oui, absolument. Alors un service haut qui est venu pour empêcher la joueuse en retour de service d'anticiper systématiquement sur le service court. Certainement qu'elles avaient trouvé que les deux joueurs en face commençaient à trouver des solutions sur les services courts. Donc pour les déstabiliser, un service long qui leur signifie qu'elles ne peuvent pas systématiquement anticiper dans l'avant. Elles ont récupéré leurs cinq points d'avance, Zhang et Wei. C'est impressionnant la puissance au smash de Wei Yili. Toujours ce dégagement au centre du terrain. Ça, ça a été vu et revu avant en tactique par les deux joueuses. Et là, la puissance qui parle. Elles ont décidé de défendre. Et ça paye sur ce point-là. Avec une intersection manquée de Zhang sur l'avant du court. Et elles réduisent un tout petit peu l'écart au score en revenant à 9-13. Est-ce qu'elles n'ont pas un jeu peut-être un peu trop stéréotypé pour déstabiliser Zhang et Wei et Zhao et Yu ? Vous savez, Julien, on l'avait dit en début de rencontre. Même si ces quatre joueuses ne se sont jamais rencontrées officiellement durant un tournoi. Elles se jouent régulièrement à l'entraînement et évidemment, elles connaissent leurs forces et leurs faiblesses par cœur. Allez, ça réveille un tout petit peu le public. Elles reviennent à 3 points. Malheureusement, derrière. Ah, ça manquait un tout petit peu de concentration avant le service. Elle a servi trop rapide. C'est dommage, ça s'était revenu. Elle a loupé le service, dommage. À 3 points. Elles reperdent le nouveau point. Oui, et là, c'est bien joué. Avec cette attaque au corps. Du bout des noix, elles le tiennent ce volant pour servir. Ça va être dur. Ah oui, là, ça pardonne pas. Une défense faite du bout de la raquette. On a un tout petit peu entendu le volant qui tapait le cadre. Et évidemment, un volant qui atterrit mi-court et Wei Yili qui le transforme en smash gagnant immédiatement. Ce n'est pas le genre d'erreur qu'il faut commettre face au numéro 1 mondial. Ça gère parfaitement au fond de cours. On attend le bon moment. Superbe défense à plat. Encore une fois, défense courte. Oh, c'est bon joué. Oui, c'est faute. C'est dommage. Superbe réflexe. Elle avait tout fait en défense, Zhang et Wei, mais ça n'a pas suffi. Et elle revient encore à 3 points. Elle n'abdique pas, ça. C'est bien servi excentré. Superbe défense à plat croisé encore une fois. On va changer à plat. C'était bien placé encore. Et ça attaque. Oui, très, très, très bien joué. Une défense haute croisée qui surprend Wei Willy, qui était resté un tout petit peu statique après son smash effectué sur le côté gauche du cours. Et elles ne sont plus qu'à 2 points, Christophe. Là-bas, il est filé. Il est sûr que je filais, là. Encore une fois, elle veut les retourner. Trois vers smashifs croisés font le cours. Il fait l'échange. C'est superbe. Ce que les choses sont en train de nous offrir, là. Oh, c'est dommage. C'est dommage pour la paire Zhao et Yu. Elles avaient tout fait dans cet échange. Mais malheureusement, une fin d'échange émaillée par cette faute en amorti-cours croisé du fond du cours, qui prend encore une fois la bande du filet. En tout cas, elles donnent tout pour revenir, Zhao et Yu. Regardez, c'est l'échange au filet, avec un magnifique réflexe. Quel réflexe, il faut avoir, c'est vrai. Ils ont décidé d'augmenter la vitesse. Cette défense, encore une fois, haute croisée qui sort des limites du terrain. Et qui permet à Zhang et Yu de monter à 17. C'est dommage, parce qu'on sent qu'elles ont accéléré le rythme du jeu. Elles ont changé un tout petit peu la tactique en défendant systématiquement croisés pour s'enlever de la pression. Mais ça ne suffit pas encore. Et puis, ils ont été touchés dans leur orgueil un peu, maintenant. Et là, c'est Wei et Yu qui dominent les échanges à plat sur l'avant du cours. En quelques échanges, la roue est complètement tournée, là. Voilà, le match. Et là, elle a trouvé l'espace sur l'avant du cours. On va regarder ça. Smash. Merci de nouveau sur ce lobe. Et là, on va effectuer un superbe reverse slice qui est tombé très très court et qui a complètement surpris Zhao Weiyu. 19. 19. Il se baisse bien. C'est un service haut qui n'a pas surpris Weiyu, mais derrière Zhang et qui, avec cette interception, met le volant au dehors du couloir. Et elle revient à quatre points. Mais maintenant, on est rentré dans le money time. Là, tous les points sont très très importants. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Le public, il les encourage. Il a senti que c'était le moment de pousser. Et c'est... C'est un volant match. Oui. Match points. Match points. Pour la paire, Zhang Weiyu. Elle dit qu'avec sa main derrière où elle va servir à sa partenaire. Toujours très très concentrée. Et c'est en dehors de la limite. C'est terminé. Zhang et Weiyu qui remportent cette première finale des Internationaux de France de Badminton, qui remercie le public pour leur encouragement. C'était un très très beau match auquel on a assisté. Bon, une belle domination, elles n'ont pas pu faire grand chose. C'est un saut et fou face à cette paire numéro 1 mondiale, qui remporte donc le double féminin de ces Internationaux de France de Paris. Premier succès de la journée, premier match et premier beau match, Christophe. Oui, oui. Les numéros 1 mondiales qui n'ont pas tremblé, qui ont dominé tout du long cette rencontre. Elles sont revenues...